Générique Dans Lédi, vous écoute. Aujourd'hui, nous parlons de la démocratie en Afrique. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est une utopie ? Voilà une bien grande question à laquelle nos quatre invités du jour ont accepté de venir répondre. D'ailleurs, nous allons les recevoir ensemble. Nous allons commencer par les dames. C'est Madame à ma gauche, Madame Djalda Balde. Bonjour. Bonjour Lélie. Vous êtes la présidente de Talents de Guinée. Vous étiez déjà venue dans notre émission nous en parler. Et ce que vous nous aviez caché, c'est que vous aviez comme cela une fenêtre sur la politique. Mais en tout cas, nous sommes ravis que vous puissiez être là. Une autre dame sur le plateau avec nous, c'est Mariem Virginie Touré. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes membre de Agir pour la Guinée. Vous êtes travailleuse sociale, c'est le bon terme exactement. Mais vous pouvez me corriger, dites-moi. Oui, travailleuse sociale, c'est vaste. J'ai fait des études en sciences de l'éducation et actuellement, je dirige un établissement d'accueil du jeune enfant à Paris. Merci pour ces précisions, Madame. Et puis sur le plateau avec nous, nous allons parler des messieurs. Et comme je voudrais avoir ma part d'héritage, on va commencer par le doyen. C'est M. Baoury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de l'UFDG qui est l'Union des Forces démocratiques de Guinée. Guinée-Conakry, c'est là où nous sommes exactement aujourd'hui. Et enfin, M. Baoury, pas M. Baoury, pardonnez-moi, M. Al-Mamissi Koussouma, bonjour. Bonjour Madame. Vous êtes le président du cercle de réflexion Agir pour la Guinée. Alors, vous nous avez contactés et j'ai souhaité, monsieur, vous demander de mener une réflexion large parce qu'on entend tant et tant parler de politique, on entend aussi beaucoup parler de démocratie. La question, elle, s'affiche. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va prendre place en Afrique ? Est-ce que c'est un doux rêve que caressent les politiques ? Et puis nous avons sollicité ces dames parce que nous ne voulons pas que la politique se décline au masculin puisque les femmes sont là, elles ont leur mot à dire. M. Baoury, qu'en pensez-vous ? Non, je pense que c'est une excellente chose, surtout votre réflexion. Il faut que les femmes participent. Elles constituent l'autre moitié de l'humanité. Et si elles ne sont pas au-devant de la scène, il va de soi qu'une bonne partie de notre héritage, de nos valeurs, de nos aspirations ne seront pas du tout prises en compte. Et je pense que de ce point de vue, c'est très important. En ce qui concerne la démocratie, c'est une quête perpétuelle de l'ensemble de l'humanité. C'est universel et il n'y a pas de raison qu'en Afrique, que le droit de vivre, le droit de circuler, le droit de dire ce qu'on pense, le droit d'aspirer à avoir de meilleurs logements, une meilleure éducation, ne soit pas quelque chose qui fasse rêver des hommes et des femmes. – Alors, mesdames, Monsieur Dick, vous avez votre place en politique. Avez-vous attendu qu'ils le disent pour vous engager ? Êtes-vous d'une manière certaine déjà engagée ? Ou est-ce que vous considérez, peut-être comme certains de vos consoeurs, que ma foi, la politique, c'est l'affaire des hommes ? – Certainement pas. – Voilà qui est clair. – Ce n'est pas que l'affaire des hommes, c'est l'affaire de tous citoyens qui se sent impliqués, qui se sent concernés par ce qui se passe dans son pays et par ce qui se passe à l'échelle africaine. Et oui, on a un autre mot à dire. Après, pour ma part, je considère que j'ai un mot à dire, mais dans certaines circonstances. C'est-à-dire, la politique n'est pas à n'importe quel prix. Pas au prix d'aliéner mes valeurs, pas au prix de vendre mes convictions, pas au prix de vendre mes frères, mes sœurs pour mes propres intérêts. Non, pas la politique à ce prix. – Alors, si on considère que les hommes n'ont pas des états d'âme, ils n'ont pas ces considérations, ne considérez-vous pas, Madame Baldé, que de facto, la femme se disqualifie de certains cercles si elle a des considérations en disant pas à n'importe quelle valeur, pas à n'importe quel prix, c'est bien d'avoir de la vertu. Mais en attendant cet espace, les hommes s'y engouffrent, peut-être ? – Moi, je dirais qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. – Ça aussi, c'est clair. – Voilà, il n'y a pas de différence. Ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Il y a beaucoup de talents cachés au niveau des femmes. Pourquoi pas, nous ? On est capables et on peut le montrer. Moi, c'est ce que je dis toujours, talent de Guinée, c'est nous les femmes d'abord. Parce que les hommes, en norme, on peut dire qu'ils sont un peu limités. – Vous allez vous faire des ennemis, Madame. – Ah non, non, on n'a pas peur. – Mais alors, sur l'espace politique, pourquoi ne les voit-on pas plus sur le front de la politique et pour que la démocratie, peut-être, porte leur empreinte à elles ? Parce qu'elles ont peut-être une manière différente, une manière bien à elles de faire de la politique, ces dames. – Oui, vous savez, le problème, c'est qu'en Afrique, déjà particulièrement en Guinée, la politique d'avant était beaucoup plus visible chez les hommes que chez les femmes. Nous, on était là en tant que femmes, on les accompagne. Mais on n'est plus au 19e siècle, les choses ont changé. La femme a le droit à s'exprimer, elle a le droit à aller en démocratie, elle a le droit de donner son opinion. Donc il n'y a pas de, comme je le dis toujours, pas de différence entre nous. Ce que l'on peut faire, on peut le faire. – Voilà donc pour ces premières réflexions, M. Al-Mami Sekoussouma, de la matière pour le cercle de réflexion qui est le vôtre, agir pour la Guinée, est-ce que dans les réflexions qui sont au cœur de ce cercle, y a-t-il ce que nous abordons de cette manière ou pas ? – Oui, absolument. D'abord, je vais vous dire que c'est bien beau de parler de l'engagement des femmes dans la politique en Guinée, mais ce qui est vraiment du réel, c'est que nombreuses sont ces femmes qui n'ont pas le courage de s'engager réellement en politique. Et quand elles s'engagent, elles ne sont pas soutenues par d'autres femmes. – Ceci explique cela peut-être. – Je vais vous dire un exemple. Il y a eu une seule femme en 2015 pour l'élection présidentielle en Guinée. Aujourd'hui, cette couche sensible en Guinée n'a pas été soutenue, en fait n'a pas exprimé sa solidarité à cette seule femme, cette unique femme qui a été candidate quand même à une élection majeure dans le pays. Ça veut dire qu'au-delà de l'aspect lié à l'engagement, il faut aussi que les femmes acceptent de s'engager sur le plan éducatif, qu'elles s'instruisent mieux, parce qu'au-delà du fait que les hommes veulent vraiment faire de la politique, nombreux sont les hommes aussi qui acceptent d'étudier, d'aller loin dans les études, alors que les femmes, dans une certaine mesure, peuvent faire ce que les hommes peuvent faire. Mais nombreuses sont les femmes qui se plaisent à être simplement ménagères, femmes au foyer, alors qu'elles peuvent s'engager. Il y en a beaucoup qui rêvent, mais pour vraiment atteindre les objectifs, notamment politiques, c'est important à la base, parce que le B.A.B.A. c'est la formation, c'est l'éducation citoyenne. Alors on ne peut pas prétendre éduquer une population si nous-mêmes, on ne s'est pas donné pour objectif d'accéder à l'éducation. Donc c'est important qu'au-delà du foyer, l'éducation peut avoir une certaine transversalité au niveau de la femme et que c'est à ce prix seulement que les femmes peuvent s'engager de façon objective, de façon efficace sur l'échiquier politique de la Guinée. Et il est important de le signaler, l'une des rares femmes qui a eu le courage de se présenter à l'élection en Guinée n'a pas eu la solidarité active de toute la population féminine de la Guinée. – Vous ne sait-on personne n'est dans les urnes ? Quand il y a un bulletin de vote, on sait qu'à voter n'a pas voté. Comment fait-on pour savoir que c'est une telle et pas un tel ? – Mais la femme, après les jeunes, les femmes c'est les couches les plus… elles sont plus nombreuses après les jeunes en Guinée. Une femme qui a été candidate à une élection majeure dans le pays ne peut pas prétendre avoir 1% ou même moins d'1% quand les femmes ont été solidaires à elle. – Alors mesdames, vous allez réagir à cela bien sûr. Et monsieur, j'aimerais bien vous interpeller. Et nous parlons donc là de la démocratie à deux niveaux de lecture sur la démocratisation de la politique au cœur de la masse de la population féminine mais aussi la démocratie dans l'absolu. Tout à l'heure, vous disiez que chacun devrait avoir le droit, tous les droits en réalité. Mais une question aussi se pose. Est-ce qu'il y a une seule manière de faire de la démocratie ? Est-ce que c'est un copier-coller et mal adapté peut-être, on va dire, de l'Occident en Afrique ? Faut-il envisager une démocratie avec des considérations locales ? Quitte à ce que ces considérations locales excluent les femmes ? Voilà une bien grande question aussi. – Bon, la question est pertinente parce que c'est le vrai débat. Il y a une conception de la démocratie qui consiste à avoir l'apparence d'élections, d'institutions et en fin de compte, dès que ces paramètres sont réunis, on dit que nous sommes en démocratie. Mais la vraie démocratie, c'est l'implication de tous dans les questions collectives, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Donc il ne doit pas y avoir de frontières. On parle de la marginalisation des femmes en politique, mais en réalité, une bonne partie de la société dans notre continent est marginalisée. Les femmes que les hommes, l'écrasante majorité des personnes ne s'impliquent pas, ne sont pas associées. La politique est confisquée entre une petite élite. Et Mme Virginie tout à l'heure a évoqué, je ne suis pas prête à faire la politique à n'importe quel prix. Mais qu'est-ce que c'est que la politique ? Est-ce que c'est, disons, c'est uniquement une volonté de pouvoir, quitte à écraser, à marcher sur des gens pour arriver au bout ? Ou bien la politique, c'est, disons, un investissement pour le bien collectif, pour l'intérêt collectif, pour qu'il transcende le moi personnel pour aller au-delà ? Et de ce point de vue, que nous soyons femmes, que nous soyons hommes, on a notre implication à ce niveau-là. Et je crois que de ce point de vue, il y a une démarche profonde. Si ceux qui tiennent le parloir sont recrutés uniquement à un certain niveau, il va de soi que d'autres se sentiront exclus. Il y a la démocratie sur le plan local, il y a notre manière de faire, l'arbre par l'arbre. Il y a beaucoup de choses que nous devons intégrer dans le politique pour permettre à l'ensemble de la société africaine, ou plus exactement pays par pays, pour être plus spécifique, de savoir que lorsqu'on parle de démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on invente de loin, c'est notre manière de faire, pour mieux nous faire comprendre, pour mieux mutualiser nos efforts et nos intelligences. Et personnellement, c'est ce que j'appellerais la démocratie. – Alors, mesdames, vous avez entendu ce qui a été dit, vouliez-vous, je veux le croire, réagir à monsieur qui disait les femmes ne s'impliquent pas et les femmes n'ont pas voté quand c'était une femme. Est-ce aussi simple que cela ? – Non, certainement pas. Les femmes s'impliquent. Puisqu'on parle de politique, on va élargir. À partir du moment où les femmes s'impliquent dans la vie de tous les jours, elles s'impliquent dans l'économique, elles s'impliquent dans le social, elles sont impliquées dans la politique. Puisque c'est elles qui font la marmite, c'est elles qui font bouillir, et c'est elles qui font les marchés, c'est elles qui font des beignets, c'est elles qui font des galettes, c'est elles qui portent les nouvelles, de maison en maison, de case en case, en disant aujourd'hui ça ne va pas, descendons dans la rue, regroupons-nous, allons-nous revendiquer. C'est des femmes. Donc elles font la politique. – De manière informelle peut-être ? Ou d'une manière qui n'est pas considérée comme étant de la politique en soi ? – Peut-être par les pouvoirs politiques. Mais si on va à l'origine dans nos sociétés, il parlait d'arbre à palabre. Quand les jeunes, les anciens, les femmes avaient leurs représentants et que chacun était interrogé, que chacun donnait son point de vue, ça c'était de la politique. Et ça c'était de la démocratie. – Faudrait-il revenir à cela, à ces formules justement ? – Dans le cadre de la Guinée, je vais certainement me faire des ennemis, mais j'assume ce que je dis, il y avait ce qu'on appelait la chevrerie traditionnelle. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément des féodaux, mais qui étaient garants des valeurs traditionnelles. C'est-à-dire, nos ancêtres nous ont légués la loyauté, l'honnêteté, l'intégrité, le sens du devoir vis-à-vis des populations, nous nous devons de les transmettre. Ces gens-là, ils étaient garants de ces valeurs-là. Et ils les portaient pour tout le monde. Et ça, aux indépendances, cette chevrerie a été abolie. – Et moi, africaine, panafricaine, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu un peu ailleurs, je ne connais pas beaucoup le Cameroun, mais j'ai pas mal d'amis Camerounais. Je constate que partout où cette chevrerie, par exemple, a été maintenue, avec évidemment des gardes fous, puisqu'il y a… – Des gardes folles, même parfois. – Oui. – Parce qu'on veut croire que c'est plutôt en face du camp des hommes que se trouveraient les enfants. Je dis ça, je ne dis rien. – Voilà, à partir du moment où ça a été maintenu, il y avait un dialogue comme ça entre le politique officiel, entre guillemets, et les gens qui représentaient la base, la société, le village. Il y a un équilibre. En tout cas, partout où ça a été maintenu, il y a un équilibre. Et moi, je pense que revenir, pas revenir, mais s'inspirer de ça pour aujourd'hui, c'est pas mal. Je vais prendre un exemple. M. Bauri se souvient. Moi, j'ai grandi dans le régime de Sécoutouré, avec tout ce qu'il y a eu de bien, il a dit non à De Gaulle, avec ceux qu'on peut reprocher aussi, ça c'est le droit de ceux qui reprochent. Mais la seule fois où Sécoutouré a fait marche arrière, c'est les femmes qui se sont levées. C'est parti d'un rien, c'est parti de miliciens qui réclamaient régulièrement des taxes aux femmes sur le marché. Un beau jour, elles se sont levées, elles ont dit basta. C'est parti de rien et c'est devenu un grand quelque chose. Oui. Alors aujourd'hui, ne peut-on pas regretter cela, Mme Baldé, parce qu'on entend, on caresse un peu la nostalgie de ce passé. Mais la réalité aujourd'hui n'est-elle pas dans ce que disait monsieur, qu'il y a une démarche timorée de la part des femmes ? Est-ce qu'elles vont vraiment s'impliquer ou pas, d'une part ? Et puis la démocratie, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui sonne creux ou est-ce que cela a son sens et cela a-t-il lieu d'être, d'après vous ? D'après monsieur Souma, la femme, elle se sent exclue, ou bien elle est exclue de la société guinéenne. Ce qui n'est pas pareil d'ailleurs. Ce qui n'est pas pareil. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que, étant femme et ayant servi mon pays, je sais que c'est la place qu'occupe la femme guinéenne au sein de la société et ce que fait la femme guinéenne, comme l'a dit Mme Virginie. La femme guinéenne, c'est la personne la plus impliquée dans la société guinéenne. Tout ce qui se passe au pays, c'est géré par les femmes. Mais elles sont toujours marginalisées. On les met toujours, on ne les met jamais de l'avant. Et là, il est allé jusqu'à dire que la femme ne s'implique pas, la femme, elle n'est pas inscrite, la femme, elle ne s'y met pas, la femme, elle n'accorde pas, la femme ne vote pas, la femme ne fait pas ci, la femme ne fait pas... Je ne suis pas d'accord avec lui. Comme le dit Mme Virginie, c'est la femme qui fait le porte-en-porte en Guinée. C'est la femme qui véhicule, c'est la femme qui s'occupe de tout, c'est la femme qui fait tout, que ce soit le quotidien et le permanent, c'est la femme qui est là. À l'école, avant, les femmes ne partaient pas, c'est la société africaine. Les femmes étaient marginalisées pour aller à l'école. Mais la plupart des femmes aujourd'hui, elles sont inscrites, elles ont les mêmes niveaux d'études que les hommes, elles ont les mêmes potentiels que les hommes, et elles sont aussi capables que les hommes. Et pourquoi elles les empêchent d'aller de l'avant ? C'est la question qu'on se pose. – Alors, pourquoi est-ce que ça coince ? Pourquoi est-ce que ça coince ? La démocratie en soi, je crois, entendre là qu'il y a des personnes avec lesquelles les hommes mériteraient de composer, ce sont des consoeurs, ce ne sont pas que deux guinéennes exceptionnelles, elles sont très certainement à l'exemple de plusieurs de leurs consoeurs. – Il y a vraiment des talents cachés en Guinée, comme madame l'a dit, mais je sais une chose, que dans la couche féminine en Guinée, il n'y a pas beaucoup de femmes qui acceptent de s'instruire. Contradictoirement, on n'a pas forcément besoin d'instructions pour faire la politique. – Oui, parce qu'il y a des ignorants qui font de la politique. – Parce que l'histoire de la Guinée a connu des ministres femmes, analfabètes, mais qui se sont engagées. Madame l'a rappelé tout à l'heure, la dernière affirmation efficace de la femme guinéenne date de 1977, ça fait 38 ans. Depuis 38 ans, qu'est-ce que la femme guinéenne attend pour s'affirmer ? Pourtant, elle en a la volonté, pourtant, elle en a l'énergie nécessaire. – Mais alors, pourquoi ça coince, monsieur, dites-nous ? – Justement, ce qui fait que ça coince, c'est qu'il y a une certaine manipulation des politiques. C'est pour ça, aujourd'hui… – Ah, voilà. – Non, aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut dénoncer. – Allons-y. – Nous avons tenu le vendredi dernier un colloque sur les défis de la démocratie en Guinée. Parmi les nombreux défis qui interpellent la Guinée, en fait, la démocratie guinéenne, il y a cette histoire de chosification, de manipulation et des jeunes et des femmes. Quand on vous manipule, vous êtes ma mère. Quand on vous manipule, vous faites tout pour faire en sorte que je sois de votre point de vue. En Afrique, on a du mal à contester sa maman. Si vous, en tant que femme, vous êtes manipulée par un leader politique qui ne prône pas forcément ce qui est bien pour le pays, contre même ma volonté, je suis parfois obligé de me rallier à la volonté de ma mère. Et ce qu'il faut poser en termes de défis majeurs qui interpellent notre démocratie aujourd'hui, c'est que la femme guinéenne doit apprendre à être beaucoup plus objective dans son raisonnement. Parce que quand elle est objective, ça embrasse toute la société guinéenne. – Mais est-ce que cela ne met pas en péril l'équilibre domestique ? Je voudrais vous redonner la parole, M. Baouri, alors que nous voyons défiler désormais les photos de la campagne de ONU Femmes au Sénégal, 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes. Voilà, quand on parle de démocratie et de démocratisation, voilà des thématiques certainement qui vous interpellent. Alors, au regard de tout ce qui a été dit, je disais doyen au début de cette émission, c'est une lourde charge pour vous. Comment envisagez-vous la perspective de la démocratie en Afrique et en Guinée ? – Bon, d'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. En 1977, les femmes ont obligé ces couturés à changer de cap en allant vers un processus de décrispation ou d'atténuer les rigueurs de la dictature. Le 28 septembre 2009, des femmes ont été violées au stade en pleine journée. Ça, c'était une atteinte de la manière la plus barbare à une volonté des femmes d'être sur le terrain politique parce que c'était pour leur dire qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous manifestez ? Votre place n'est pas dans la rue pour revendiquer des processus démocratiques, etc. Votre place doit être à faire la cuisine, etc. Donc, c'est un symbole, c'est quelque chose qu'il faut rappeler lorsqu'on aborde la question qui est là. Il faut aussi rappeler que les mouvements sociaux des années 2005, 2006, 2007, ces mouvements sociaux ont été portés par une leader femme, Adhia Rabiatou Serra, qui par la suite a été la présidente du Conseil national de la transition et qui est aujourd'hui la présidente du Comité économique et sociale de la Guinée. Donc, c'est pour dire qu'il y a des femmes qui sont en politique en Guinée et qui agissent. Bien entendu, ce sont des individualités, mais l'écrasante majorité des autres femmes doivent aller valoriser, ne pas accepter d'être confinées dans les mamayas, dans les applaudissements. Donc, c'est ce que je veux dire. Il y a un processus qui est extrêmement important et qui est à saluer, mais la politique doit être changée. Ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes. – À la bonne heure. Alors, quand on entend parler de violences faites aux femmes, voilà des sujets récurrents. Je vous laisse réagir, mesdames. – C'est pour vous montrer combien de fois nous sommes victimes, combien de fois nous ne sommes pas protégés, combien de fois nous n'avons pas le droit à la parole, combien de fois on est marginalisés. Il vient de le dire, M. Oubin, il l'a confirmé. On sort pour manifester, pour donner notre opinion, pour montrer notre mésententement, et on est victime sans protection, sans justice. Donc, comment voulez-vous qu'on se compare aux hommes ? Ils sont là, ils bafourent les lois. Ils sont là, ils ne reconnaissent pas la loi telle qu'elle existe. Sinon, les femmes ont des talents, comme je l'ai toujours dit. Les talents de Guinée, on en a. Les vrais talents de la Guinée, c'est nous les femmes, pas les hommes. – Les femmes n'ont pas que des talents, elles ont aussi des talents. – Alors, tout de même, Mme Touré, est-ce que vous pensez que la question de la démocratie en Afrique ne peut être véritablement mise en place qu'à la condition que les hommes, par exemple, acceptent que les choses soient démocratisées à tous les niveaux de lecture par rapport aux relations femmes-hommes ? Par exemple, parce que vouloir de la démocratie au sommet de l'État, en politique, au mépris du manque de démocratie dans d'autres registres à l'échelle domestique, est-ce que vous pensez que cela permet une avancée ou soit un frein ? – Tant qu'il n'y a pas un juste équilibre, ça va être un frein. Pourquoi ? Puisque M. Bauré le disait, les femmes sont la moitié de la population. En même temps, nous les femmes, il faut qu'on soit conscientes du rôle qu'on veut nous faire jouer, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas d'être que des potiches, sois belle et tais-toi, voilà, et qu'on accepte de jouer ce rôle-là. Nous, en 2007, en tout cas, on est descendu, c'était ici à Paris, dans les rues, on a manifesté, à l'époque, parce qu'on estimait que ce qui se passait en Guinée était injuste, on était des milliers de femmes, et des milliers de femmes de tout horizon, et on ne s'est pas posé la question qui était qui, qui venait de qui, on estimait que des femmes avaient été touchées et malmenées en Guinée, on a manifesté. Après, à l'échelle de la Guinée, voire même à l'échelle du continent, on s'aperçoit que les choses bougent quand les femmes sont mises en relief, quand les femmes sont mises en avant, quand les femmes participent. Vous parlez du Sénégal, vous parlez du Sénégal. J'admire beaucoup les femmes sénégalaises, parce que dès le début, en littérature, dans la peinture, dans la sculpture, – Elles ont pris le pouvoir là où on ne les attendait pas. – Voilà, et ça j'admire beaucoup les Sénégalaises, j'admire beaucoup aussi, voilà, d'autres femmes africaines comme ça qui sont pour moi des modèles, parce que justement, quand on a voulu les cantonner dans des rôles de potiches, elles ont trouvé justement des moyens de s'affirmer autrement. – Elles ont contourné le problème. – Voilà, et ça, à la Guinéenne justement maintenant, de réagir autrement, parce que les balles, les mamayas, les soirées, les paillettes, les bling bling, c'est bon, mais il faut passer à autre chose. – Il faut autre chose. Alors messieurs, tout de même, cela vous interpelle, si vous connaissiez le sujet avant de venir sur le plateau, bien évidemment, mais la démarche, l'approche genrée, est-ce que cela vous interpelle, est-ce que cela vous parle, est-ce que c'est une ouverture sur peut-être les perspectives, je posais la question tout à l'heure, peut-on continuer à parler de démocratie comme une incantation au mépris de démocratie en politique, au mépris de démocratie à l'échelle privée ? – À mon avis, je pense que l'implication des femmes est essentielle pour donner un contenu concret à ce qu'on entend, démocratie, politique et autres, parce que la femme porte dans une large mesure tous les problèmes de la société et des pays. C'est elle qui est la principale concernée lorsque ses enfants ont faim, lorsque ses enfants n'ont pas d'emploi, n'ont pas de perspective, lorsqu'il faut aller à l'école, lorsqu'il faut payer un certain nombre de choses. La femme est au cœur de l'ensemble des questions touchant à la demande sociale. Une politique qui veut aller en profondeur pour un changement positif de la société doit, à ce moment-là, nécessairement faire en sorte que les femmes soient au cœur de la problématique, parce qu'elles amènent le concret, elles ramènent les choses à des niveaux qui touchent les uns et les autres sans discrimination ethnique ou régionale. – Monsieur, c'est cadeau pour le cercle de réflexion, tout cela, toute cette matière. – Dans tous les cas, ce que j'ai envie de vous dire, au-delà de l'implication de la femme, parce qu'après la démocratie… – Et c'est vous qui avez le mot de la fin d'ailleurs. – La démocratie n'est pas forcément liée à l'implication de la femme, mais il faut dénoncer une chose, c'est le comportement, si vous voulez, énigmatique des dirigeants du continent africain, parce que ça, ce n'est pas propre qu'à la Guinée. – Qui sont des juridables, hein. – Sur le continent africain, nombreux sont les dirigeants politiques en Afrique qui font en sorte que la démocratie, dans son fonctionnement, soit confisquée. On n'a pas le droit à s'exprimer quand ce n'est pas favorable au président qui est au pouvoir ou à son parti politique. – Mais c'est vite fait de tirer sur le dirigeant. Quand un tel frappe sa femme à la maison, ce n'est pas le président de la République qui va venir lui dire de ne pas le faire. Je veux dire, on devient président après, mais on est un citoyen d'abord. Et ce qui se passe dans les chaumières est peut-être révélateur de ce qui coince en politique. – Tout ça, ce sont les conséquences de la faiblesse de nos institutions. Aujourd'hui en France… – Parce que les institutions doivent venir sermonner les hommes joseux ? – Un exemple français, un homme qui frappe sa femme en France il est quand même exposé à une certaine sanction parce que les lois en France sont respectées. Et en Guinée ce n'est pas le cas, sur le continent africain ce n'est pas le cas. – Nous allons devoir finir là-dessus. Monsieur dit donc il faut un copier-coller, c'était ça la question du départ. Est-ce que la démocratie, c'est copier ce qui se passe en France ? Pour espérer que cela marche en Afrique, je voudrais croire messieurs, mesdames qui nous regardez que ceci a permis que vous puissiez vous aussi faire votre cercle de réflexion sur la démocratie, sur les femmes. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans la campagne 16 jours d'activisme de Nufem contre les violences faites aux filles et aux femmes. En vous remerciant vraiment tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Très bonne continuation. À demain. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501